... ... Il y a d'ailleurs un rassemblement demain matin à 8h30. Devant le service RH de Paprec, 30 rues de Raspail à la Cour d'oeuvre à 8h30. J'invite celles et ceux qui le peuvent à venir le soutenir, lui et ses camarades. Et au blanc de l'eau, il y a encore une petite parole. ... Bonsoir, bonsoir, mes amis, mes camarades. Donc, je suis salarié des groupes Paprec à la Cour d'oeuvre. Comme il y en a qui se connaissent, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, il y en a Paprec à la Cour d'oeuvre, il y en a Blamini aussi, ça existe. Donc, je suis salarié de 14 ans, je suis mis en pied depuis 6 mars, avec discrimination syndicale. Donc, aujourd'hui, je dois... Moi, je pense que c'est important, je dois être là avec Marie-Georges, notre députée. Ça fait des journées, il est là, il est à côté de nous, avec la proximité qu'il a fait, avec le travail formidable qu'il a fait ces 10 dernières années. Parce que, je peux vous donner un exemple, chez Paprec, il y a 2009, Marie-Georges est laissé battre pour réglaliser 65 salariés sans papiers à Paprec. Donc, diplômé, il a la Cour d'oeuvre. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est important, on doit être là pour faire l'appel avec tous les camarades, pour agresser pour Marie-Georges, parce qu'il est avec un acte de sanégaliste et salarié. Donc, nous tous, on doit être mobilisés pour voter Marie-Georges, parce qu'il est avec nous dans tous les domaines, surtout au lieu de travail, au côté des salariés, dans tous les établissements. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans cette période, on est tous, on doit être mobilisés pour gagner et faire gagner Marie-Georges. Ce n'est pas le deuxième tour. Le 11 juillet, moi, je pense qu'il doit être gagné une fois. Donc, il n'y a pas le deuxième tour. Donc, nous, on le dit, je me l'appelle, elle a fait gagner une fois. Il doit être élit en premier tour, pas le deuxième tour. Donc, moi, je le connais, c'est quelqu'un qui l'a, il s'est battre pour toutes les discriminations syndicales, parce que moi, mon activité syndicale a été bien pris en compte, le CIMA, parce que l'inspecteur de travail, il a bien révisé mon licenciement. Donc, je dois être intégré, mais il est là, il est toujours avec moi. Donc, il s'est battre pour mon intégration, avec tous les camarades qui sont là, les maires et les gérés, merci à tous. Donc, c'est la région. Aujourd'hui, moi, je pense que cette période-là, c'est très, très important. On doit être mobilisés pour se faire gagner Marie-Georges. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je dois être là pour vous remercier dans cette mobilisation. Donc, demain, j'ai le rassemblement, c'est moi, à Capet, à la couronne, juste à côté des recopters. Donc, voilà, je vous appelle celui qui a le temps pour venir me soutenir. Donc, j'ai toutes mes licences, procédure de licenciement. Donc, je vous appelle aujourd'hui Marie-Georges pour remercier avec toutes les luttes qui m'ont fait pour moi dans toutes les manifestations. Vraiment, avec tous les camarades, tous les élus qui sont là, qui m'ont soutenu depuis ma décence, jusqu'à maintenant. Donc, aujourd'hui, je suis là, face au bout, donc, sans salaire. Donc, je me demande de faire voter pour Marie-Georges, les renouveliers, pour qu'ils soient élus en premier tour. Merci. Merci beaucoup.